Petite coupure à début de vidéo pour tout simplement vous dire que malgré ce que je vais dire dans celle-ci Finalement j'ai fait un peu de montage dessus Bon 2-3 cut pas un truc foufou Mais parce qu'à la base je devais sortir hier et j'ai eu des soucis de connexion Donc je vous présente le planning de cette semaine On est jeudi aujourd'hui Donc on commencera à 20h avec du Sensia Awakening sur Youtube Et puis on passera à 21h sur Twitch pour une soirée On va regarder des trucs un peu flippants etc Une soirée horreur Donc n'hésitez pas à passer ça serait super cool Et je vous laisse avec la vidéo Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Ça faisait longtemps j'avais pas dit ça On a le petit portail Step Up qui est arrivé Donc j'ai économisé quelques dés pour pouvoir faire quelques multitudes Donc ça fait bien plaisir de faire une petite vidéo retour sur Dokkan Battle de temps en temps J'espère que ça vous plaît Si c'est le cas n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher votre petit poulet ça ferait grave plaisir Et je vous souhaite bien sûr à tous une joyeuse et heureuse année Plein de bonnes choses à vous Des bonnes fêtes de fin d'année Et puis surtout la santé à vous et à vos proches Alors cette vidéo je suis désolé il n'y aura pas du tout de montage dessus Elle est vraiment faite rapidement à l'arrache Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je suis rentré chez moi avec les grèves à 9h du match Je suis complètement explosé j'ai 20h réveillé J'essaie de faire le maximum pour vous sortir la vidéo le jour même Donc si je passe par la case montage vite fait pour faire les petits cuts et tout Sur Adobe et en plus que je la publie derrière elle sera encore plus lourde Je vais prendre ça 1h30 facile de plus Et le but c'est que je vous la sorte aujourd'hui à un horaire plutôt potable Pour pouvoir vous faire la vidéo rapidement quoi Donc alors aujourd'hui D'où la capuche Que je vais me mettre la petite capuche Non j'ai un petit air d'hacker américain Non avec non Vous trouvez pas un peu vite fait ? Je pourrais jouer dans la série de hacking là sur Netflix Bon bref C'est pour ça que j'ai la capuche Puisque vas-y la coupe laisse tomber Regardez hop C'est catastrophique Alors ce petit portail sur Dokkan Battle Alors on a pas mal de trucs qui sont dedans clairement Même si je joue moins ces derniers temps Enfin beaucoup beaucoup moins C'est vrai que j'avais pas mal eu de chance au fur et à mesure De mon évolution sur le jeu Ca fait à peu près 3 ans et demi 4 ans que je joue maintenant Donc le Vegeta là je l'ai avec 3 doublons Le Black Goku pas de doublons Donc pourquoi pas un petit doublon du Black Goku Ça ferait plaisir Ça ferait plutôt plaisir Le Hit Le Hit je ne l'ai toujours pas Pour ceux qui savent qu'ils étaient là Depuis pas mal de temps Je le kiffe Je le kiffe C'est mon perso de DB super préféré Donc Bah j'aimerais bien l'avoir pour un Symbolic Ça ferait plaisir Ça ferait grave plaisir de l'avoir Après on a un petit Gogeta Donc Le Gogeta super agi Sur lequel j'ai un voire deux doublons de mémoire Le petit Broly N Je n'ai pas de doublons dessus Après je n'en nécessite pas forcément C'est un perso qui est très fort transformé Et qui n'a pas vraiment besoin de doublons en fait Après ça tente de base elle est un peu plus faible Mais non Alors le Hit Goku Je ne l'ai toujours pas C'est je crois Un des seuls leaders catégories qui manque Donc je kifferais clairement l'avoir En plus sa SP est vraiment magnifique Son active skill est vraiment magnifique Le petit couleur agi ici Que j'ai déjà avec un doublon je crois de mémoire Le super beau que je n'ai toujours pas Le petit Goku multiforme que j'ai déjà Je ne sais plus si j'ai un doublon dessus Je reviens en avant un deuxième Si j'ai envie de dire Le Treaser que j'ai 100% Deux doublons ici Un doublon là Pas de doublons mais je n'en ai pas besoin Personnellement Peer leader catégorie Le Vegeta Pas de doublon dessus Pourquoi pas un petit doublon Le Thales j'ai déjà un doublon dessus Le Jiren j'ai déjà trois doublons dessus Limite je l'ai 100% je crois De mémoire VB Tech déjà les deux doublons Donc le reste ça ne me sert à rien Le Black Goku Je crois que j'ai un doublon dessus Je n'irai pas dans un deuxième Badak Je kifferais avoir un doublon Je n'en ai pas du tout Végétaux Je crois que j'ai un doublon Voir zéro Donc j'aimerais bien en avoir Clairement pour débloquer le critique dessus Ce serait très intéressant Le Goku Ultra Instinct Bah j'ai pas de Bah j'ai 100% Je l'ai 100% De même que ce Freezer Je crois que j'ai 100% Il me manque un doublon Je ne sais plus Je l'ai 100% le Gohan Deux doublons Deux doublons aussi Je ne veux pas de doublons Je crois que j'en ai déjà un ou deux J'ai déjà un doublon Pourquoi pas un autre Avec Gojitain par contre Je ne veux pas du tout Janemba J'ai déjà ce qu'il faut Kill Bu j'ai déjà deux doublons Voilà Lui j'en ai pas Pourquoi pas Lui pourquoi pas Pourquoi pas J'ai déjà un doublon dessus Pourquoi pas Couleur J'ai déjà deux doublons Un doublon Un doublon J'aimerais en avoir un autre Ça j'ai un seul doublon aussi Voilà bon bref Le reste ça nous intéresse Moins Surtout le Le Enfin après il y a les ZTVR Donc les trucs La plupart du temps J'ai déjà 100% On va commencer avec la première multi Donc Avec laquelle on va pouvoir Débloquer un perso ZTVR C'est parti Let's go Vegeta Vegeta Qui vient d'apparaître Alors J'ai pas Regardé les nouvelles animations Je vais pas vous mentir Est-ce que c'est un Bon c'est un végéto de base C'est un peu normal d'avoir un végéto de base Dans le sens où De toute façon Les ZTVR Ça va être Ça va être un perso D'aucune fesse Donc il n'y a aucune Il n'y a aucune surprise A ce niveau là Donc Ok d'abra Ce qui est un peu dommage Dans Dokkan Battle C'est que les SR Ne sert strictement à rien Maintenant Les SR et les R Il y a une époque Où ça servait Pour tout ce qui était Par exemple Le stun On se rappelle tous De la team Avec Buwan Qui venait Tout simplement Faire le travail Tout seul On mettait Des petits Babidi Des petites Bulma Et tout Pour stun Et puis Il y a Buwan Qui faisait le tas d'air En baissant l'attaque Et en régénérant En plus de faire des dégâts Enfin à l'époque Il était vraiment abusé Pour le coup Buwan Il faisait tout en un Et après Goku ACSR Après Goku ACSR Et bien Un petit sorbet Et ouais Maintenant Les SR et les R Ne sert plus à rien Excepté Quelques uns Genre Ah Bon On commence Avec un Gogeta Que j'avais déjà 100% On commence Avec un Gogeta Que j'avais déjà 100% Donc on va passer A la Muti D'après La Muti D'après C'est Un leader De classe Super Extrême Bon là Je vais pas vous manchir Il y a très peu de choses Que je recherche Après bon Ce portail Il est composé De beaucoup Beaucoup d'unités On va peut-être Avoir une fusion Après comme j'ai dit Bon Vegeto Blue Par contre Bon il n'y a pas de fusion J'ai dit n'importe quoi Je suis trop parlé J'ai trop fait le mec Confiant Après c'est bon signe Quand il y a une fusion Parce qu'on sait pas Peut-être il y a une fusion Pour le dernier perso De la Muti Peut-être il y a une fusion Pour le premier On est pas au courant J'en étais où Dans mes explications Où j'en étais Paragus Je me suis perdu Je sais même plus ce que je disais C'est 17 Ah oui Le portail Vu qu'il est composé De J'ai pas compté Mais je crois Il y a passé une vingtaine De cartes Même plus quoi Une cinquantaine Oh 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 C'est pas le dernier perso Omega Shenron qui tombe Omega Shenron End Deuxième ou troisième doublon Ok je prends Très bon perso Excellent Il débuff Après il y a le ZTVR De Omega Pui Qui va arriver Sincèrement sous peu Et il va le dépasser Clairement Excellent perso Très bon perso Et c'est pas le dernier perso De la Muti Donc on va encore avoir Le Dokkan Face Garanti à la fin Et ça Ça fait plutôt plaisir Ah Nice Nice J'avais pas de doublon Premier doublon Du Super C17 Qui régale Là ça fait Grave de chez Grave plaisir Pour le coup On a fait petite migatée Parce que Comme je vous l'ai dit Il n'y a pas de Végéto Blue C'est dommage J'ai l'espoir A chaque fois Qu'il y a un petit Végéto Blue Sachant que c'est le seul truc Qui garantit vraiment un LR Vu que sur ce portail Il y a des Dokkan Fest Et des LR Ok Zamasu Aji Dodoria En vérité Quand j'y pense Bon après Bon j'ai On va dire J'ai pas extrêmement Châté Mais bon Je vais pas Je vais pas me donner Un autre SSR Dans la multi Non Non ça se dit pas Végéto Blue Végéto Blue Végéto Blue Déjà Trois doublons Déjà Trois doublons Enfin C'est le troisième Là du coup C'est le troisième doublon Sur Végéto Bon Ecoutez On va attendre Le top rentable Pour Pour finir Le cycle On pourra Sûrement faire Une autre multi Donc c'est la 50 Où il y a la classe extrême Le leader catégorie Donc j'espère Drop hit Voilà Bon la dernière Je vous avoue Que pour atteindre le personnel Ça c'est autre chose Il me reste des petits trucs A farm à droite À gauche Mais est-ce que j'aurai Courage de le faire Ça c'est une bonne question Et Et puis voilà On va quand même pas Lâcher Les 26 qui nous restent En single Alors que bon Ce portail Il est vraiment pas mal du tout Alors C'est vrai que Ça se répète maintenant Enfin Ce portail La première fois qu'il était sorti Il était vraiment ouf Parce qu'il y avait pas mal De LR dedans C'était la première fois Qu'on avait des LR garanti Donc c'est un truc de fou Dans notre tête Et là nous en avons sorti Il y a même pas un mois Donc c'est vrai Qu'il devient beaucoup moins Beaucoup moins rentable Sachant que dans le détecteur On n'a pas moins De Ah ouais Ah ouais Je crois qu'on a 50 unités Dans le détecteur C'est un dé C'est sûrement pas le détecteur Vous allez choper l'unité Que vous voulez Si vous avez le reste Mais bon Ça reste quand même Un très bon investissement De son DS Pour un LR random Même si Bon Surtout dans le cas Où il vous en manque Beaucoup Parce que Forcément Vous aurez plus de chance De tomber Sur celui là Que vous voulez Mais ouais Ça reste un portail Plutôt sympa Et puis voilà J'attends de voir Ce qu'ils vont faire Par la suite D'ailleurs Petite annonce Pour ceux qui sont restés Juste qu'à la fin Je pense reprendre Un compte Jap Dès les 5 ans Pour me faire un petit kiff Pour voir un peu de ça Pour redécouvrir le jeu Parce que c'est vrai que Quand t'as un compte Qui est assez ancien C'est moins fun Tout simplement Tu fais tout ce que tu veux avec Après bon Je vais pas vous mentir Le compte que je vais prendre Dans 5 ans Ça va être un bon re-roll Avec les deux nouveaux persos Qui vont sortir sur moi Un Gogeta Et un Maintenant il y a C'est double super Donc ça va sûrement être Gogeta Vigeto Un truc comme ça Et puis voilà Écoutez Et puis voilà J'espère que vous serez au rendez-vous J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre petit pouce bleu A vous abonner A passer sur le live Que je vais faire Ce soir Si tu veux te poser Trouvant un live tranquille Bah n'hésite pas On est souvent sur Twitch Il y a un lien dans la description Follow Etc Ça fait extrêmement plaisir Et puis Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao